Les choses se précisent pour les élections locales du 2 septembre 2023. La liste des candidats est connue. Pour la première fois, le quota de 30% de femmes dans les candidatures politiques a été respecté par tous les partis. Pour les municipales, ce sont 19 868 hommes, soit 66,03%, contre 10 220 femmes, ou 33,97%. En ce qui concerne les régionales, l'on note la présence de 1672 femmes, soit 32,07%, et 3542 hommes, ou 67,93%. Maintenant, ils ont respecté le quota de 30%, mais ils ont aussi respecté l'inscription alternative, en alternance, un homme et une femme sur les listes. Il y a déjà une nouvelle, les élections sénatoriales sont annoncées pour le 16 septembre 2023. Et par rapport à cela, nous leur recommandons aussi encore de faire, de respecter les mêmes engagements, de respecter la loi et l'inscription alternative. Je pense que c'est la démocratie qui est en train de faire effet. Il faut le considérer comme ça. La femme, elle est au début, au milieu, à la fin. 30% au cours des élections, les femmes participent à la vie du pays, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut encourager les dirigeants pour pouvoir continuer dans d'autres domaines, c'est ça. Cette présence accrue des femmes sur la liste de candidatures est le fruit de plusieurs années de militantisme et de sensibilisation à la nécessité d'une représentation équitable. Donc c'est vrai que notre première mission, c'est le suivi de la prise en compte du genre dans le processus électoral. Mais aussi, vous voyez, dans notre communiqué, nous avons fait un clin d'œil aux décideurs par rapport aux instances de prise de décision. On aimerait que cette loi soit élargie aux instances de prise de décision. En respectant le quota de 30% des femmes aux élections locales de 2023, les partis politiques ivoiriens ont franchi une étape cruciale vers l'égalité des genres et la promotion de la parité.